Salut à tous, aujourd'hui je vous présente un manga, Ours More Love, qui est aussi connu sous le nom japonais Hachi Getsu no Ghost, qui est de Takeru Furamoto. Alors c'est un seinen, slice of life, fantastique. C'est donc édité aux éditions Delcourt Tonkan, et traduit superbement par Patrick Honoré. Comme vous le voyez c'est un one shot, il n'y a pas plusieurs épisodes, c'est un one shot. C'est d'ailleurs pour ce pourquoi il m'a bien tenté, et il m'a été présenté aussi et conseillé par Manga, que je vous mettrai son Insta en description. Donc le résumé de ce manga, c'est l'histoire de Naoto, qui revient sur son île natale 7 ans après l'avoir quitté, suite à la mort de son amour de jeunesse. Donc il va retrouver la petite sœur de cette dernière sur cette île, et à ses côtés il va se remémorer ce tragique été qui a changé toute sa vie. Sans spoil l'histoire, le résumé dit tout en fait sur celle-ci. On connaît déjà l'histoire, on sait ce qui va se passer, comment ça va se terminer. Donc alors vous allez me dire pourquoi le lire ? Tout simplement en fait, d'abord c'est une histoire magnifique, je pense qu'elle est belle et triste à la fois. Et ensuite on veut vraiment savoir ce qui s'est passé entre Naoto et son amour de jeunesse. Et donc comment c'est le cimeur. Donc je pense que c'est ça un peu la trame de l'histoire. Du coup, du fait que ce soit un one-shot, ça se dévore assez rapidement. Mais on a suffisamment de temps de profiter des dessins magnifiques, comme vous le voyez que je vous montre depuis tout à l'heure, c'est vraiment très très bien dessiné. Et c'est tellement bien dessiné et bien écrit, en fait, qu'on ressent bien l'ambiance estivale qu'il y a dans ce manga. Et on est vraiment plongé dedans. Plongé. On est plongé dedans. Seul bémol à mon goût, en fait, dans ce manga, c'est qu'on suit l'histoire actuelle et on suit l'histoire aussi de ce qui s'est passé il y a 7 ans. Du coup, en fait, moi je trouve que le mélange flashback et histoire actuelle, ça peut vite nous embrouiller, même s'il y a des codes couleurs avec des bandes blanches et des bandes noires pour faire un peu la différence. C'est vrai que par moments, c'est un peu trop. Et si on n'est pas vraiment dedans et même en étant vraiment dedans, il y a des moments où on se dit, attends, on est où ? Je ne sais plus trop. Mais ça n'empêche pas de lire une histoire magnifique qui vous retournera sûrement le cœur, comme moi cela m'a fait quand j'arrive à la fin. En tout cas, moi je vous le conseille fortement. C'est un one shot, il est à, je ne sais plus, je crois que c'est un genre d'entour de 8 euros, quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas non plus énorme. Vous le trouvez un peu de partout, que ce soit en librairie ou sur internet. Voilà, c'est un très bon manga, très bien dessiné, très bien écrit et très bien traduit. Je le dis encore une fois, la traduction est très très bien faite. Du coup, je pense que c'est aussi pour ça que ça nous touche. Donc voilà, c'est Earths More Love. Earths More Love, mon accent anglais est très très mauvais. Donc je dirais Earths More Love aux éditions, encore une fois, je le redis dès le cours, ton cam. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. Tchao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !